Lundi 6 septembre 2021, la nouvelle tombe, l'un des plus grands acteurs français nous quitte. Jean-Paul Belmondo, un monstre, du cinéma français décède. Mais quelque chose en lui ne meurt pas, comme un héritage. Sa carrière est une grande histoire, un parcours pas comme les autres. Quelqu'un qui n'a pas abandonné, alors que certains lui prédisaient un avenir bien moins glorieux. Et pourtant, il est la preuve que croire, c'est réussir. C'est moi, chef. Nous sommes le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine. Bebel voit le jour. Un père sculpteur et une maman artiste peintre. Il a également un grand frère, né deux ans plus tôt, et une petite sœur qui pousse ses premiers cris dans l'année qui signe la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ses jeunes années, le magnifique n'est pas attiré par les études. Passionné de sport, c'est la boxe qui lui tape à l'œil et se met à pratiquer. Il raconte même à un journaliste, quelques années plus tard, qu'il trouve dans cette discipline, la hargne, une rage de vaincre pour avancer dans la vie, une énergie qui lui servira par la suite. Car le grand tournant, c'est lorsqu'il atteint l'âge de 15 ans, il quitte le ring pour se lancer dans le théâtre, un déclic qui l'emmène en 1951 à intégrer le Conservatoire national de Paris. Des professeurs qui se montrent difficiles avec lui. Pour eux, Jean-Paul Belmondo n'a pas sa place dans le milieu. Ils essaient même de lui faire entendre raison. Il n'abandonne pas et fait de nombreuses rencontres comme celle de Jean Rochefort, Pierre-Mariel et Bruno Crémer. Ces futurs amis vont finir par le surnommé Peppel, en référence au personnage interprété par Jean Gabin dans le film Les Bafons, qui était un clochard. Une association faite car Belmondo portait constamment le même pull. Sans qu'on ne sache pourquoi, Peppel devient Bebel et restera ainsi. Un début de carrière rythmé par de nombreuses pièces de théâtre. En 1958, alors qu'il est en pleine représentation d'Oscar, il est obligé de s'éloigner de la scène pour se rapprocher de l'Algérie, où il est mobilisé pour servir lors de la guerre qui fait rage de l'autre côté de la Méditerranée. Une fois de retour sur l'Hexagone, il obtient son premier rôle important dans un film de Clos Chabrol dans A Double Tour. Les murs de ce manoir auraient préservé longtemps le terrible secret de sa double existence, sans la venue d'un étrange visiteur. 1960, c'est là que les choses s'accélèrent pour Jean-Paul Belmondo. Le premier grand succès vient aux côtés de Jean-Luc Godard, séduit par le personnage qu'il qualifie de désinvolte. Le réalisateur lui confie le rôle principal dans son film à bout de souffle. Oui, faut que je revoie un type qui me doit de l'argent. Après, il faut que je te voie à toi. Le grand public découvre un nouveau visage qui devient rapidement l'icône d'une ère venue révolutionner le cinéma français, la Nouvelle Vague. Une période qui signe le début d'un septième art nouveau, plus libre. C'est là que la carrière de Bebel prend son envol. Il multiplie les tournages, jusqu'à six par an certaines fois. L'acteur inonde les salles obscures de son talent. En l'espace d'une vingtaine d'années, ce visage apparaît dans de nombreuses productions. Vous savez à qui vous parlez ? Au gros tarp que je croise tous les jours dans l'escalier. Parmi les grands succédents lesquels Jean-Paul Belmondo joue de ses talents d'acteur. Notre prochaine escale sera l'aéroport de Rio de Janeiro. Rio ? Rio ? Rio ? Brésil ! L'homme de Rio ? Lorsqu'il interprète une sorte de Tintin qui court après son trésor perdu. On le retrouve également dans le film Cartouche, lorsqu'il se met dans la peau d'un brigand, aimé des pauvres et haï par les plus riches. L'indémodable Cerveau, une comédie policière dans laquelle il évolue aux côtés de Bourguine. Assure ! Assure ! Hé Assure ! Qu'est-ce qu'il y a ? On avait dit qu'on irait tous les temps. Viens. Il te plaît pas à m'en couper ? Oh tais-toi ! Mais également Borsalino, une tête d'affiche de rêve, lorsque la sortie du film annonce de monuments du cinéma dans la même production. Belmondo voit son nom inscrit aux côtés d'Alain Delon. Trop de films pour citer cette star du grand écran, le magnifique, le guignolo, l'as des as. Tant de mots pour qualifier un homme qui marque son temps. Tout lui réussit, donnant l'impression qu'il suffirait de le filmer pour réaliser un métrage à succès. Il est chouette, hein ? L'Auvergnat, très chouette. Bon, c'est pas le tout. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et comme si être un bon acteur n'était pas assez pour marquer les esprits, il n'hésitait pas à se mettre en danger pour réaliser lui-même ses cascades. Une marque de fabrique, qui fera la lune du journal Times, qui parle d'un homme suspendu au-dessus du vide, par la force de ses bras, entre deux immeubles au Brésil. Une peur absente de réaliser des acrobaties quand il faut s'agripper à une échelle tendue par un hélicoptère. Scène, qui aura même droit à son hommage dans un film de 1998. Balance-lui l'échelle ! T'es sûre ? Mais oui, tu vas lui faire plaisir, tu vas voir, c'est son grand truc ! Absolument, on va me retaper ce truc-là ! Vers la fin des années 80, le magnifique retourne sur les planches pour interpréter des pièces de théâtre. Il s'efface petit à petit des écrans, mais accepte encore de jouer quelques rôles au cinéma. Belmondo, un nom qui fut écrasé au conservatoire, mais qui brillait dans les théâtres et illuminait les écrans. Bébel, c'est 64 ans de carrière, 88 films pour plus de 157 millions d'entrées au cinéma et d'innombrables pièces de théâtre. Capable d'être drôle, classe, intrépide et inattendu, un amoureux des mots qu'il savait manier avec tant de saveurs. Belmondo nous a quittés, mais son passage restera gravé à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada